Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon habitat naturel où je filme. Habituellement, vous me voyez dans ma chambre de beauté. Et puis, aujourd'hui, je voulais dire aussi que ça va être pas vraiment un tutoriel. Parce que je vais vous faire... Ben, c'est sûr que je vais me maquiller avec vous autres. J'ai eu l'idée de me maquiller avec vous autres. En même temps, de vous expliquer, parce que je vous avais laissé la dernière fois dans le dernier vlog, en vous disant qu'il y avait du gros changement dans ma vie. Et puis, ben là, je vais vous en parler. Je trouvais ça plus simple d'en parler comme dans une vidéo. que de faire un vlog là-dessus. T'sais, vlog, promener tout le kit. Je trouvais que c'était plus facile de faire ça en caméra comme ça. Puis, je me suis dit... Vu que ça faisait comme 2-3 jours, je ne m'étais pas maquillée. Ben, ça me tentait aujourd'hui de la faire avec vous autres. Fait qu'on va arranger cette face-là. Puis, en même temps, je vais vous faire un résumé également. On va juste parler de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Puis, si vous avez déjà vécu ça, ou si vous le vivez en ce moment peut-être, vous pouvez peut-être me donner vos commentaires, votre ressenti, votre expérience. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Avant tout, je vais préciser, parce qu'il y en a bien... Je sais qu'il y a plusieurs filles, femmes, qui ont... Ah, j'essaie de pas trop en dire. Parce que là, si je dis ça, tout de suite, tu vas savoir de quoi je veux parler. Fait que je vais te le dire, tout de suite. Le pourquoi je filme ici, c'est parce que je n'aurai plus ma chambre de beauté. Parce que, ben, grande nouvelle, ma mère va venir vivre chez moi. Donc, pourquoi ? Heureusement, on a une belle relation. Ça, c'est le fun. Et puis, on se laisse dire les affaires quand c'est le temps de se les dire, sans être fâchés puis être encunis. On est capable de se parler. Mais, je le sais que ça peut arriver éventuellement que peut-être il y ait des petites affaires. C'est sûr, on vit pas dans un monde parfait, ça. Je suis tout à fait consciente de ça. As-tu vu, j'étais supposée de me maquiller. Puis, as-tu vu, je suis comme concentrée à te parler. Fait que j'ai oublié de me maquiller. Je ne sais pas si tu entends bien la petite musique que j'ai mis derrière. J'aime bien mettre de la petite musique comme ça, en fond. Puis, en même temps, je me souhaite un petit café. Hum. Ouais. Il est bon, mais il n'est pas tant goûteux. J'ai pogné un petit rhume, donc. Quand tu pognes le rhume, ben, tu sais, comme moi, le goût est un petit peu... Le goût et l'odorat nous jouent des petits tours. Et puis, je me suis pris des petits chocolats. Donc, ça, c'est des petits chocolats que j'avais présentés dans ma vidéo ASMR. Donc, si tu n'es pas abonné à ma vidéo ASMR, ben, vas-y. Si tu aimes ça relaxer, je te dis du chocolat, ça va faire. On va voir ça, c'est ASMR, la chuchoteuse québécoise. Là, on va goûter lui. Je pense qu'il est au sel, fleur de sel. Ça, là, ça doit être délicieux. Hum. C'est sucré. C'est la seule affaire, je vais te dire. Non, je ne mangerai pas ça. C'est du gaspillé. Non. Non, je ne vais pas manger l'autre parce que je ne goûte pas. Donc, c'est de la merde manger ça. Mais ça a l'air sucré, je sens le sucré sur ma langue. Moi, c'est du chocolat. Il est tout mou, en plus, c'est mon préféré. Il y a un espèce de... Je ne sais pas si c'est à quoi. Aucune idée. Mais je vais le garder. Quand je pourrais goûter, je pourrais le manger. Et puis, c'est ça, je vais commencer à faire mon petit make-up avec toi. Et puis, c'est ça, la grande nouvelle. C'est pas... Là, je suis un peu déstabilisé aussi parce que là, je me cherche un peu. Vu que je pense, je ne sais pas si je l'ai montré. Oui, je t'ai montré mon petit setup dans une vidéo, un vlog. Que tu vas voir éventuellement. Peut-être que tu l'as vu, je ne sais pas. Je suis comme un peu perdu. Mais si tu eues mes vidéos, tu vas comprendre ce que j'essaie de te dire. Fait que là, je vais me mettre un petit peu de base. Puis là, ça me fait chier. Parce que j'ai perdu mon miroir grossissant. Fait que là, je ne veux pas avancer mon miroir grossissant. J'en ai un gros sur pied. Mais si je l'avance, tu ne verras pas. Je vais bloquer l'objectif de la caméra. Fait qu'habituellement, tu sais, j'en avais un avec mon collant ici. Mais là, je ne sais pas où il est. J'aurai peut-être le retrouver, aucune idée. Mais là, j'ai pris celui-là. Mais il n'est pas grossissant. Fait que j'aime un petit peu moins. Parce que j'étais un petit peu pas mal miope. Puis là, j'ai un petit peu la vue un peu brouillon. Fait que ça m'aurait fait du bien d'avoir un petit grossissant. Mais anyway, on va faire avec ce qu'on a, OK? Et puis, c'est ça. C'est ça, je me cherche un peu. Ça a changé beaucoup de choses. C'est quand tu apprends. Parce que moi, il y a plusieurs années, j'avais dit à ma mère, quand j'habitais aux États-Unis, quand je suis revenue au Canada, j'avais demandé à ma mère si ça lui intéressait de venir vivre avec nous. Parce que nous, on était intéressés. On savait, moi, j'ai toujours dit à ma mère, je ne te placerais pas, je vais m'occuper de toi, tout ça. Et puis, j'avais demandé à ma mère, à cette époque-là, est-ce que tu aurais été intéressé, même si tu n'es pas vieille, de venir vivre avec nous? Pareil, on va s'acheter quelque chose avec un loyer, tu sais, à côté. Puis, à cette époque-là, elle était plus jeune. Ça date d'une dizaine d'années. Donc, ça lui donnait juste 60 ans. À cette âge-là, non, elle ne se sentait pas prête. Je le comprends très bien. Elle ne se sentait pas prête de venir vivre avec nous autres, qui est tout à fait comprenable. Tu sais, ma mère, elle était quand même jeune, puis c'est sûr que tu veux vivre dans tes affaires. Ça, je le comprends. Fait qu'à cette époque-là, ben nous, là, je lui ai dit, ben moi, je vais acheter une maison en conséquence de si tu viens ou pas. Mais je pense que j'ai manqué un peu de jugement à cette époque-là. Parce que j'aurais pu, pareil, m'acheter une maison. Puis au pire, regarde, aujourd'hui, ça servirait. Ça serait très, très utile. Je l'aurais. Peut-être que ça l'aurait moins servi au début. Mais, regarde, aujourd'hui, ça servirait. Parce que là, j'étais au Nouveau-Brunswick depuis maintenant. Allez, je vais me maquiller. C'est dur de parler, puis se maquiller en même temps. Je trouve ça bien dur. En plus, je me cherche. Fait que je suis un peu, comme je t'ai dit, déstabilisé. Fait que je vais me mettre un petit peu de concealer. Là, je me fais juste un petit maquillage, un petit rehaussement de façade. Juste parce que je suis un petit peu... Tu sais, je suis pas dans le top de ma forme. Ça me tente juste d'avoir un... Tu sais, un semblant quand tu me regardes. J'ai pas l'air trop fripée, maganée, fatiguée. Fait qu'un petit remontant. Et puis, qu'est-ce que je te disais déjà? Je m'en souviens plus. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, à cette époque-là, elle était pas prête. Moi, j'étais prête. Je manquais un peu de jugement, comme je vous disais. J'aurais pu acheter quelque chose avec quelque chose, mais je l'ai pas faite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai pris la décision de ne pas le faire. Ben, nous avons pris, moi et mon chum, la décision de ne pas le faire. Donc, on s'est acheté une maison normale. Avec un sol, une maison comme tout le monde. Trois chambres, tout ça. Et là, ma fille est revenue vivre chez moi, comme tu sais. Ça fait depuis maintenant, peut-être octobre. Ça fait peut-être trois mois qu'elle est retour chez moi. Là, ma mère, ben, ma mère, elle, le pourquoi j'ai fait le ménage de la chambre de beauté, c'est pour lui donner la chambre. Parce que ma fille, elle est dans mon sol, elle est bien installée. Mais ma mère, ben, fallait que je l'installe en quelque part. Puis, heureusement, j'avais, ben, d'habitude, les maisons, on tousse trois chambres et plus. C'est rare une maison avec deux chambres, à moins que tu restes dans une micro-maison. Et puis, ben, c'est ça. Fait que là, ma mère va venir habiter chez nous. On en a parlé. Mais c'est quelque chose, depuis, quand même, quelques années, qu'on savait que c'était pour arriver. C'était dans le... Ben, on peut rien savoir dans la vie, là. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé ensemble. Puis, ils savaient qu'éventuellement... Moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur qui peut s'occuper de ma mère. Mon frère, il est mort. Donc, ma soeur, oui, j'ai une soeur, mais ma soeur, c'est du même père, c'est pas de la même mère. Fait que, tu sais, j'enverrais pas ma soeur s'occuper de ma mère, là, t'sais. Ils se connaissent pas, là, beaucoup. Puis, même à ça, t'sais, c'est pas sa mère, là. Elle avait sa mère, là. Anyway, c'est pas ça, le sujet, là. Mais il reste que moi, donc, avec comment ça fonctionne. Dernièrement, dans les hôpitaux, la santé, les CHSLD, la chitte à venir, je vais pas être pessimiste, là, mais on se contera pas de menterie. On sait qu'on s'en va un peu vers quelque chose d'assez weird. À moins que, je sais pas, je suis pique la seule à penser comme ça, mais c'est ma façon de penser à moi, moi. Moi, c'était pas mon monde idéal que je m'étais fait dans ma tête. Jamais j'aurais pensé un jour vivre ça. Sincèrement, là. Pas juste la COVID, c'est pas le fait qu'il y a une maladie, un virus qui court. Ça, je m'en contrebalance. C'est la stupidité de tout ce qu'il y a autour de ça, moi, qui m'affecte un peu, là, qui me fait chier, puis qui m'énerve, puis que j'ai... En tout cas, il n'est pas le sujet non plus. Mais, c'est ça, t'sais, c'est pas le temps d'envoyer à ma mère de 72 ans. Elle va vivre toute seule. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'ennuyer. Elle a juste moi. Elle a pas beaucoup de famille qui habite à Montréal, à part quelques soeurs, mais, t'sais, ils se voient être très peu, là. Puis, trouver les journées longues. Puis, en plus, ma mère, elle est le fun, t'sais. C'est pas une ancienne. C'est sûr que, des fois, elle a des façons de penser différentes. On n'est pas la même génération. Si on s'adapte à ça, je me dis, regarde, là, elle a 112. J'en ai 50, t'sais. C'est à moi, à mettre de l'eau dans mon vin, là. Parce que c'est pas la même. C'est sûr qu'on peut se pogner sur des sujets assez rapidement, parce qu'on pense pas pareil. Mais, l'important, là-dedans, c'est de, t'sais, quand je parle de sujets comme ça, ben, j'essaie de prendre ça légèrement pour pas me chicaner, ça vaut pas la peine, t'sais, de s'estiner, je me dis, elle a sa façon de penser à elle, puis, t'sais, moi, dans le fond, je m'en crisse, là. Ben, sincèrement, je m'en fous comme la 40. Et puis, moi, il n'y a rien qui va me faire changer d'idée dans la vie. Moi, je suis faite d'en même. Je suis fidèle à moi-même. Et puis, ben, c'est ça, les changements, les filles. Fait que j'ai pas d'autres choses à m'étendre, puis à radoter plus. Mais, c'est un gros changement. C'est sûr. Parce que, quand elle était avec son chum, ça faisait 22 ans qu'elle était avec son chum, en plus, t'sais, c'était pas une petite relation, là, d'un petit coup de tête de même, là, qui a pogné, là. Ça faisait quand même 22 ans qu'elle était ensemble. Les premières années, ils ont vécu ensemble pendant 11 ans. Ensuite, ils ont décidé de faire maison à part. Parce que, bon, il y a des gens qui vivent comme ça, puis moi, j'ai rien contre ça, là, t'as le droit de vivre de cette façon-là. Moi, ça serait que de moi, peut-être, probablement, je vivrais de même, là, t'sais. Comme ça, quand t'es tanné, tu t'en vas, puis t'es chez vous. Mais, en tout cas, elle a vécu comme ça, parce que lui, il était fait comme ça, t'sais. Elle, elle a fait OK. Il y a des petites choses de lui aussi, comme n'importe quelle couple, qui étaient un petit peu plus lourds. Ça faisait son affaire d'aller rester toute seule. Donc, elle est déménagée, assez loin d'appartement. Puis, c'est ça, ils ont fait un autre 11 ans ensemble. Pas pire, hein? Puis lui, c'est pas un Québécois, c'est un tchèque, il vient de la Tchécoslovaque. C'est un tchècoslovaque, un tchèque. Donc, comprends-tu que c'est pas la même mentalité tantoute? Anyway, je suis pas là pour faire son procès, ça m'intéresse pas de parler de ça. Mais, anyway, ils ont fait un autre 11 ans ensemble, et lui, à un moment donné, il allait quelquefois dans son pays, ce qui est normal, parce qu'il y avait sa famille, sa mère et tout. Et, à un moment donné, sa mère était mourante, tatatatata, et lui, il a rencontré quelqu'un d'autre dans son pays, une femme de son pays. Puis, il a tombé en amour avec, et il a décidé de laisser tomber 22 ans. Et puis, maintenant, il est avec sa femme-là. Bon, on est pas là pour faire le jugement, c'est un ci, c'est un ça, on s'en fout. Mais, moi, je trouvais ça triste, parce que je me disais à ma mère, tu vas faire quoi? Rester-tu seul dans ton appartement, à un moment donné, c'est long. Tu sais, j'ai dit, pourquoi tu viens pas vivre avec nous autres? Si t'es prête, moi, je te prends, je fais le ménage de la chambre, je t'installe ça comme il faut, tu vas comme chez vous. Tu sais, moi, j'ai mes cartes sur table, moi, j'ai besoin de ma bulle. Puis, ça, elle m'a quand même élevé, elle sait un peu comment je suis. Tu sais, moi, j'ai besoin de ma bulle, j'ai pas toujours besoin non plus, tu sais, qu'elle commence pas à jouer à la mère. C'est ça, j'y ai dit. Moi, j'ai pas à la mère avec ma fille qui habite ici. Je la traite comme si j'avais une colop qui vivrait avec moi, le plus possible en adulte. J'essaie de pas trop mettre le petit côté familial là-dedans. Puis, ma mère, je veux que ça soit aussi la même chose. Je veux que, tu sais, je veux pas là qu'elle commence à jouer à la mère avec moi puis qu'elle commence à... Parce que là, ça, ça marchera pas. Ça, elle le sait, puis j'y ai dit. Ça, tu vas être obligé de partir puis tu te lois d'appart parce que pour moi, j'ai pas envie... Je suis pas inquiète. Puis, je suis positive là-dedans. Bon. Je sais pas, toi... Je sais qu'il y a plein de monde qui vont me dire « Ah non, moi, jamais je ferais ça avec ma mère. » Surtout les filles parce que la plupart des amis que j'ai vus dans le passé s'entendaient pas super bien avec leur mère. C'est souvent comme ça entre mère et fille. La relation est pas mal chien-chat. Mais nous, premièrement... Comment je pourrais dire? Ma mère, on est pareil. C'est une personne directe, c'est une personne franche. Sauf que moi, je suis un petit peu plus spontanée. Elle est plus réfléchie. Moi, je suis plus spontanée et je mesure pas tout le temps ce que je dis. Mais je suis comme ça. Je parle avec mon coeur puis quand ça sort. Puis le trois quarts du temps, ce que je dis, je le pense puis c'est sincère. T'sais, il y en a des fois qui vont dire « Ouais, mais t'as parlé trop vite. » Non, non, non. Souvent, non, c'est la vérité. C'est vrai. Ça a sorti, c'était sincère. Ça a sorti comme ça. Des fois, ça peut être difficile. Je suis tout à fait d'accord parce que des fois, peut-être la façon n'est pas tout le temps bonne. Mais c'est comme ça. Puis ma mère aussi est comme ça mais un petit peu plus... Elle fait partie d'une autre génération comme je dis souvent fait qu'elle est un petit peu plus... Comment dire? Pas civilisée. En tout cas. Et puis, ben là, j'ai mis mon concealer, j'ai mis mon fond de peint. On n'a pas fait grand-chose. Mais ça va être quand même un petit maquillage assez, quand même léger. Je vais me prendre une palette. J'ai sorti des petites palettes ici à côté de moi. Je peux pas en tenir des tonnes de copies fait que je vais essayer de faire des rotations souvent de palettes. Je vais m'en amener quatre. Puis je me dis pour une semaine, j'en ai quatre, je suis correct. Je choisis comme ça. Ça me permet de passer autour un peu de mes palettes. Et là, j'ai quelque chose dans l'œil, les filles. Ça fait vraiment mal. Puis en plus, j'ai super mal aux yeux. Je te reviens. Bon, ok, les filles, excuse-moi, là. J'avais comme un style, un petit quelque chose qui me gossait l'œil. Donc, dans les palettes que j'ai, j'ai BH Cosmetics que j'ai sorties. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas utilisée. C'est la Bronze Paradise. Bon, là, elle est un petit peu dégueu, parce que c'est des, tu sais, les packaging, l'effet comme ça. Puis je l'aime, cette palette-là, parce que tu as un bronzeur puis tu as le highlight qui est super beau puis les couleurs nude. Ça fait que c'est ça, je vais utiliser aujourd'hui, les filles et les garçons. Puis sinon, j'ai sorti la Never Ending Paradise de Cara Beauty que j'aime beaucoup. C'est coloré. Je l'ai déjà montré en vidéo en 2021. Tu l'as pas assez dans mes vidéos. Ensuite, toujours Cara Beauty. C'est les deux-là que j'ai achetés à la fin de 2021. Fait que tu as vu dans des vidéos, elles sont trop belles, vraiment super belles. Puis c'est le fun parce qu'eux autres aussi ont le bronzeur, tu as le highlight, tous les phares. Puis elle, ici, elle est plus dans les tons rouge-mauve. Elle a un blush puis un bronzeur. Les bronzeurs sont top. Fait qu'aujourd'hui, je vais utiliser BH Cosmetics pour y aller dans quelque chose d'un petit peu plus nouvel. Vu que c'est ça qui est ça. Et puis, ben c'est ça. Finalement, je vais prendre numéro 1 de ma palette. Ça, c'est absolument rien que j'ai emmené ça. Et puis, oh là là, je suis perdue. OK, là, il me faut un pinceau comme ceci. Et, ben c'est ça, vous m'écrirez en commentaire et vous me direz un petit peu si vous avez déjà vécu cette chose avec votre mère. Si, je sais pas, vous pouvez me partager ça si ça t'est arrivé de vivre ça. je vais te faire un petit zoom in pour que tu vois. Regarde comment c'est beau cette palette. J'adore. C'est pimenté, j'en ai vraiment pas mis gros. C'est pas si poudreux. J'ai vraiment mal à ce teuil-là. C'est pas si poudreux. Ça s'applique super bien. Ça va être le fun. Ma mère est quand même open et le fun. Maintenant, je vais vous la présenter dans mes vlogs si elle veut mais je le sais qu'elle va vouloir. Ça va l'amuser. Je vais lui faire découvrir quelque chose qu'elle connaît pas. Un petit monde qu'elle connaît pas et que je le sais qu'elle va aimer. C'est juste qu'elle connaît pas. On va faire des vlogs ensemble si elle le veut, bien sûr. Si elle veut pas, je vais respecter son choix naturellement comme je fais tout le monde. Vous allez la voir dans mes vlogs mais sans la voir. Vous allez voir si c'est les pieds derrière de sa taille, derrière de son corps comme je fais un peu avec mon chum et avec ma fille parce que ma fille elle aime pas quand je la filme. Mais si elle veut, ça va être des beaux petits voulets et je sais qu'elle va la vouloir. C'est sûr qu'elle cassera pas à son meilleur jour. Elle voudra pas, je la connais. C'est une femme coquette. Elle aime ça être belle, bien paraître. C'est sûr que si elle est pas peignée par Angers, je la filmerais pas non plus. Je sais respecter les gens. Je suis pas folle. Moi, si j'ai l'air folle des fois dans mes vidéos, c'est pas grave. C'est juste moi. Je suis pas obligée d'inclure les autres dans ma folie. Ça faisait bien se maquiller. Ça faisait... Depuis, j'ai fait le ménage de la chambre. Ça veut dire que là, on est quelle date aujourd'hui? Je pense qu'on est le 7. Je sais même pas quelle date. On est le 10 janvier et puis j'ai fait le ménage ça veut dire qu'on est lundi. J'ai fait le ménage vendredi. Fait que je fais le calcul. Donc, voilà. C'est tout nouveau. Mais là, il me reste encore des petits trucs à finaliser dans la chambre. Je vais te montrer ça éventuellement dans les vlogs. Il va falloir que je descends le linge qui reste dans le garde-robe en bas. Et puis, ma petite entrepôt vintage était dans cette chambre-là aussi. Fait que je vais tout descendre en bas. Je vais faire ça maintenant de ma salle de lavage. Je vais tenir dans un petit coin juste pour ça. Ça va être bien correct. Dans la salle de lavage, on va pas s'assir là. On va pas veiller là non plus. L'important, c'est que j'aille de la place rentrée faire le lavage. On va placer ça. Mais je me suis quand même bien organisée. J'ai travaillé fort vendredi. J'étais très, très contente de moi. C'est là que j'ai placé mon petit studio parce que je savais pas trop où j'allais filmer au début. J'ai dit, oh my God! Tu sais, là, si t'as vu, dans l'autre vlog, je t'ai filmé une partie où j'avais placé mon maquillage. Ça, je te l'ai fumé. Je te l'ai filmé. Donc, si t'es habitué de suivre mes vidéos, t'as déjà vu tout ça dans l'autre vlog. J'ai tout serré ça dans ma chambre à moi. Ça a tout bien rentré. J'ai bien rangé ça. J'ai fait une belle job. Et puis, ben là, je me suis dit, j'ai le derrière de mon divan qui sert absolument à rien parce que mon divan, il est fait en U. Fait que je peux pas le coller sur le mur. Fait que ça donne un gros espace vide derrière. Fait que j'en profite pour mettre le petit bureau. Puis, je suis bien installée. Je trouve ça bien. C'est tout cute. C'est pas dérangeant. Ça dérange pas personne. Puis, en plus, ben, je suis pas traîneuse. Fait que ça traîne pas. J'ai une petite valise ici que j'ai pris. Je vais te montrer ça. Je vais te faire un dézoom. Vu qu'on est quand même dans un vlog, hein. J'ai une petite valise ici. C'est une valise de make-up. Puis, j'ai tout mis plein de trucs dedans que je me sers souvent. Puis, j'ai des petits plateaux en avant de moi où j'ai fond de peint, tout ça, mes pinceaux. Tu sais, c'est bien l'organisé. Et puis, j'en suis ravie parce qu'on a pas le choix. Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, c'est le fun parce qu'on va vivre la grand-mère, la mère et la fille. C'est la génération, hein. C'est cool. Je trouve ça cool. J'aurais pas pensé le vivre assez rapidement. Donc, dans la palette pour faire le maquillage du creux, j'ai utilisé cette couleur-là. Puis là, je vais venir utiliser elle-ci en cointaine. Fait que je pensais pas de vivre ça aussi rapidement parce que moi, sincèrement, bon, j'étais pas persuadée qu'elle finirait la vie avec son copain. Mais, avec ce qu'elle m'avait compté de ce qu'il lui avait dit les derniers temps, il avait dit des belles paroles parce que ma mère, était un petit peu... Ben, tu voyais qu'elle manquait un peu de confiance parce qu'il était dans son pays et puis, ben, elle a déjà eu des mauvaises... C'est ma mère. Bon, ben, voilà, les filles, je vais vous montrer le look final. Ma mère, elle a appelé comme t'as pu voir et puis, pendant qu'elle me parlait, j'ai continué le make-up. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose de ben simple que je voulais faire parce que, bon, je fais le pas pour avoir de grosses couleurs sur les yeux mais c'est un petit remontant. Je trouve que ça fait du bien, ça m'a donné un petit peu plus de teint puis, j'ai l'air moins grise. Fait que, sur les lèvres, je vais mettre rien parce que, bon, ben, je me mouche pis tout ça, là. Fait que, j'ai pas à me mettre rien. Je vais juste me mettre un petit bon ma lèvre. Et puis, ben, tout ça pour te dire que, voilà, je vais pas non plus m'éterniser sur la vidéo mais comme je disais à la fin avant que le téléphone sonne, bientôt, ben, tu vas me voir probablement avec ma mère en vidéo qui va participer avec moi. Donc, il va y avoir des gros changements. Des gros, gros changements. C'est des gros changements dans une vie de quelqu'un. Et puis, ben, on est bien contents, nous. Ça nous... Moi, j'étais heureuse là-dedans. Ça fait mon affaire. Je me dis, un moment donné, il fallait que je m'attende que c'était pour arriver. J'étais prête v'là dix ans. Elle m'aurait dit v'là dix ans qu'elle venait, j'aurais été prête. Fait que, c'est là pourquoi je me dis, bon, tu sais. Puis, à un moment donné, comme je lui ai dit, ben là, c'est sûr que si tu restes longtemps avec nous, elle va rester avec nous jusqu'à la fin. Puis, j'y ai dit, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est plate de parler de ces sujets-là, mais on n'a pas le choix. Pareil, pendant que les personnes sont lucides, il faut en parler. Et puis, j'ai juste dit à ma mère, la journée que tu vas perdre la boule, la tête, tu vas être dangereuse pour le feu. Puis que moi, à un moment donné, moi aussi, c'est bien beau, j'ai déjà été préposé aux bénéficiaires, mais ça ne me tente pas non plus et puis, c'est sûr que là, ben, je choisirai un petit endroit où est-ce qu'elle pourra être bien. Ça va me rassurer parce qu'elle ne sera pas au Québec. Ça, en partant, ça me fait comme beaucoup de bien parce que je ne veux pas qu'elle finisse dans un CHSLD du Québec. Je ne veux pas dire que les CHSLD ailleurs dans le Canada sont, mais ils sont mieux que ceux du Québec. OK, j'ai aucun doute. Je n'ai jamais entendu. OK, il y a peut-être l'Ontario aussi où est-ce que ça a mal été côté santé, mais la plupart des autres provinces côté sans... les CHSLD pour les personnes âgées, il y a du mauvais, il y a du bien partout, mais on dirait que j'ai comme plus confiance à mon petit patelin ici. Il y a moins de monde, donc les filles sont moins dans le rush qu'à Montréal parce que si elle se fait placer, ça serait dans le coin de Montréal. Fait que non, il n'y a personne qui veut être placée à Montréal. À moins que tu sois dans un patelin du Québec, dans le fin fond des fonfons en Abitibi, là, tu peux être bien dans les CHSLD, mais sinon en ville, donc ça. Mais je ne suis pas là pour faire le procès des CHSLD. Moi, je vais juste dire que ma mère ne pourrira jamais là-dedans. Donc, voilà. De mon vivant, en tout cas, quand je serais morte, si je meurs avant elle, je ne sais pas ce qui va arriver, mais pour de mon vivant, ça va être comme ça. Donc, voilà. Moi, je vous laisse les filles, les gars. J'espère que la petite vidéo t'a plu. Et puis, si tu as des commentaires, écris-moi ça, des expériences, même si c'est négatif, on s'en fout un petit peu de tout. On sait que la vie, des fois, c'est comme n'importe quoi. Tu vas en gang, il faut que tu t'adaptes et c'est correct. Et on est tous des adultes et ça va bien aller. On dit toujours, attention, on l'a dit, ça fait deux ans, avec la COVID, ça va bien aller. Ça va bien aller. On va dessiner des arc-en-ciel partout. Fait que c'est une farce, OK? Je ne dessinerai pas d'arc-en-ciel. Je te laisse et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.